La semaine passée, j'étais en vacances et j'ai fini de lire les bouquins de Game of Thrones. Oui, oui, les 15 bouquins, ouais, ouais. Bon, ok, je ne les ai pas lus en une semaine. Ça fait 5 ans que j'ai commencé. À ce moment-là, il y a 5 ans, donc, George Martin, l'auteur de Game of Thrones, il n'avait pas encore sorti les derniers livres de la saga. Et je m'étais naïvement dit que le temps que je me tape les 15 bouquins, ça allait quand même sortir. Mais non, non ! En 5 ans, George Martin, il n'a rien branlé. Il a passé son temps à manger des mini-pins au chocolat de station service ou bien à jouer à Fortnite et puis peut-être à la rigueur à être consultant sur la série dérivée de son oeuvre. Mais bref, il n'a rien branlé. Et il n'y a rien qui justifie que moi, pendant ce temps-là, je me retrouve comme un con sans la suite. Et fin de Game of Thrones. C'est du coït interrompu, ça, Monsieur Martin. C'est du coït interrompu. Personne n'aime ça, Monsieur Martin. Personne ! Enfin, je maltraite Monsieur Martin. Mais je ne devrais pas imaginer un seul instant qu'il meurt avant d'avoir sorti la fin de Game of Thrones. Ah, mais là, on serait dans la merde ! C'est pour ça que je propose, pour le bien de tous, et le sien en particulier, d'envelopper George Martin dans du papier bulle avec des petits trous pour respirer et puis deux plus gros trous pour passer les bras, qu'il puisse à écrire. Et on installerait ce joli petit cocon, joli, mignon, dans un lieu accueillant et sécurisé comme un château d'eau ou un bunker ou une prison. Et surtout, important, aucune distraction, ça c'est important. Pas de Netflix, pas de HBO, pas de Uno, rien, rien qui puisse détourner de l'unique tâche pour laquelle George Martin est venu au monde, écrire Game of Thrones jusqu'au bout ! Et j'entends là, les plus malins me rétorquer que de toute façon, on peut bien mourir, maintenant, ils ont fini de tourner la série. Oui, mais c'est pas pareil ! Parce que l'histoire, elle diverge au bout d'un moment. Enfin, ouais, en fait, ouais, elle diverge. Elle diverge dès le début, déjà. Elle dit même bien plus que verge. Enfin, bref, allez, George, un dernier petit effort. Parce que même si je t'ai lu sur mon iPad, là, je me sens vraiment orphelin du papier. C'est quoi ? B- Woo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.